Bonjour à tous. Alors, en fait, je ne vais pas tellement vous parler de documents d'architecte ce matin. J'ai surtout pensé vous faire un panorama de la conception architecturale à travers le XXe siècle, effectivement à travers des exemples que nous conservons au Centre d'archives d'architecture du XXe siècle à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Je vous rappelle le Centre d'archives qui conserve uniquement des fonds d'archives privés d'architectes. Donc, j'ai intitulé de manière provocatrice ma communication, les documents d'architecte des archives essentielles pour l'étude des lycées, puisque vous savez qu'il y a eu à quelqu'un un grand débat sur ce qu'étaient les archives et quelles archives on devait conserver. Et nous, si on en suit les lois et les règlements édictés par le ministère, nos archives sont tout sauf des archives essentielles. Sauf qu'en fait, pour l'histoire de la conception architecturale des bâtiments, qu'ils soient privés ou publics, ce sont bien des archives essentielles. Puisque quand on dit lycée, on dit architecture publique. Et on se dit architecture publique, la tâche est aisée pour un chercheur et un historien. On va aux archives publiques, nationales, départementales, municipales, et on va trouver tout ce qu'il nous faut pour retracer l'histoire de la conception d'un bâtiment public. Eh bien, en fait, en réalité, on a tort. Puisqu'en fait, si on veut comprendre la conception d'un bâtiment par un architecte donné à une époque donnée, c'est bien vers lui qu'il faut se tourner et vers ses archives. Et ça, depuis, en fait, le Second Empire et jusqu'aux années 1970, même jusqu'à nos jours encore plus. Jusqu'aux années 1970, l'architecture des lycées est aux mains d'architectes d'État, formés encore le plus souvent, auxquels sont confiées les commandes publiques. Mais ces maîtres d'œuvre exercent en réalité leur activité publique de manière privée, de manière libérale. Et donc, en fait, ils constituent par leur activité un fonds d'archives dans leur agence et des archives qui ne sont pas l'équivalent de ce qu'on va trouver dans les archives publiques. Les documents originaux, donc, en fait, de ces architectes qui concernent leur construction scolaire, donc les lycées, n'ont pas vocation en réalité à rejoindre des collections publiques. Et c'est car aucune loi n'oblige un entrepreneur, comme sont les architectes, à déposer ces archives dans des administrations, même si leurs archives concernent des bâtiments publics. Alors, bien évidemment, ça a été cité dans les contributions précédentes. On a des grands architectes qui interviennent dans les constructions publiques. Pour le XIXe siècle, comme vient de le dire Claude Laroche, des Debeau-d'eau, des Vaudremer, des Lecoeur, des Gadets, des Arech, des Dondelles. Là, on arrive aux années 70. Ils apparaissent comme des architectes particulièrement investis dans les conceptions des lycées, comme spécialistes de ce type de programme, voire pour certains comme des architectes théoriciens de l'architecture scolaire. Les exemples que nous a présentés Claude Laroche, mais après, on aura des architectes qui seront conseils d'administration, et donc conseils du ministère de l'Éducation, par exemple, qui réfléchiront à côté des administrations, ou avec les administrations plutôt, à ce que doit être un lycée. Comment il doit se présenter. Et en fait, c'est donc une hégémonie d'un petit nombre de maîtres d'œuvre que l'avènement de la procédure des concours à partir des années 1980 va remettre en cause. La décentralisation, un petit peu plus tard, achèvera la destruction de ce qui apparaît jusque-là comme un précaré et qui ouvre la porte de la commande publique à un plus grand nombre d'architectes. Quelle que soit en réalité la période concernée, si on veut entrer dans les coulisses de l'élaboration des lycées comme objets architecturaux, il est donc important de se tourner vers les archives privées des architectes. On peut alors apprécier le corpus dans lequel s'inscrit l'édifice étudié, le corpus de production de l'architecte, et le cas échéant, le corpus spécifique de sa production en matière d'architecture scolaire. Cette quête peut aussi faire ressurgir, cette quête du corpus, peut faire ressurgir des projets restés dans les cartons, notamment à cause de l'échec à un concours d'architecture qui sont mis en place à partir des années 1980. Les archives d'architectes surtout renseignent alors sur l'amont, sur l'attitude de tel architecte face à un programme familier ou nouveau, si par exemple il participe à un concours. Sur le cheminement suivi pour aboutir au projet final, effectivement on aura toutes les étapes de la conception, et puis on aura surtout aussi toutes les relations que l'architecte a entretenues avec les différents intervenants, que ce soit les administrations, que ce soit ses homologues, que ce soit des techniciens de la construction scolaire, etc. Et en somme, c'est tout ce qui en principe ne se trouvera pas dans les fonds d'archives administratives ou se trouvera de manière sporadique. Donc pour nous, à la Cité de l'architecture et du patrimoine, l'importance de continuer à récolter les fonds d'archives privés d'architectes et à en assurer la consultation auprès des historiens et notamment de vous, les chercheurs de l'inventaire. Alors là, je vais essayer de faire un panorama de la conception de l'architecture des lycées dans le temps, depuis les années 1880 jusqu'à nos jours. Et je vais distinguer quatre grandes périodes. Les lycées, ce que j'appelle les lycées de la République, c'est-à-dire de 1880, de l'avènement de la Troisième République jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. La reconstruction, comme un moment charnière entre deux périodes. Ensuite, les Trente Glorieuses, qui sont, on va dire, le morceau dur de vos études et le morceau dur chez nous, ce qui constitue la majorité de nos collections. Et puis, pour finir, l'après 1977 et les années 80 jusqu'à nos jours. Et si j'ai le temps, j'aborderai peut-être quelques aspects complémentaires. Alors, les lycées de la République. En fait, les lycées de la République, comme ça a été déjà évoqué, sont souvent l'affaire d'architectes pionniers. C'est-à-dire, c'est un programme nouveau. Il faut des hommes de l'art pour réfléchir à ce programme et l'incarner, en fait, dans de nouvelles constructions, dans de nouveaux types. Ce qu'on va appeler un peu les lycées modèles. Les lycées, parce qu'en fait, ce sont quelques lycées, et il y en a des exemples dans la région aquitaine, qui vont servir de modèles, qui vont installer des types et qui vont pouvoir servir d'exemples. Alors, il n'a pas été évoqué, et j'en suis heureux, donc comme ça, ça me laisse la primeur de vous le montrer. C'est effectivement le collège de Bayonne, le lycée de Marac, aujourd'hui collège, de l'architecte Charles Lecoeur, un des architectes vraiment pionniers en matière de conception des lycées. Et on pourrait même dire que ce lycée de Marac est le prototype, on va dire, parce que, par son échelle, par sa taille moyenne, il représente, en fait, vraiment un exemple qui va pouvoir inspirer d'autres architectes. Lecoeur est vraiment un architecte de lycée, puisqu'il est l'auteur de lycées parisiens, mais également de lycées provinciaux, et même d'une école professionnelle, celle de Vierzon. Ici, on voit comment le même architecte, suivant le terrain, suivant le contexte, adapte, en fait, son modèle, adapte son plan à la configuration et aussi au programme. Donc, il est aussi l'auteur de très grands lycées à côté de l'exemple de Vaudremer. C'est un des architectes qui construit les grands lycées parisiens, et notamment le petit lycée Louis-le-Grand, de 1882 à 1885, et vraiment, en fait, il intervient dans une temporisation, une périodisation très, très réduite. On peut dire qu'en l'espace de dix années, il construit vraiment une dizaine de lycées qui vont après marquer leur époque. C'est une dynastie, c'est Lecoeur, puisque son fils, François Lecoeur, va projeter lui-même des lycées, et notamment un projet de lycée de jeunes filles pour la ville de Pau. Donc, tout à l'heure, je vous parlais du corpus à constituer. Ce lycée n'a pas été réalisé en tant que tel, mais là, on voit tout l'intérêt d'avoir de tels projets, parce qu'on voit aussi l'importance, comment dire, la largeur, la largesse, en fait, des différentes possibilités en matière de conception ou d'expression architecturale. Il a été question d'Émile Vaudremer comme un autre grand architecte de lycée, donc je vais passer. Et puis, je saute après la Première Guerre mondiale avec une autre période. C'est un peu la deuxième période, en fait, dans la première période des lycées de la République. C'est tous les lycées de l'entre-deux-guerres. Là, on retrouve François Lecoeur, toujours, avec ce lycée Caïmi-Licée à Paris, lycée de jeunes filles, qui est un exemple très, très fort des nouvelles conceptions en matière d'architecture publique. Et vous voyez, par exemple, sur l'élévation, les fenêtres en bandeau, qui marquent bien leur période et qui marquent bien aussi ce qu'on essaye d'introduire en matière d'éclairage et d'aération de ces constructions. Et puis aussi des espaces qui sont magnifiés, comme ce hall central sous cette coupole de pavé de verre, avec cet escalier et toute la composition du sol tout autour. Donc, ces grands lycées, en fait, c'est qu'on commence à rentrer dans une période de construction de grands lycées. Là, je vous donne en fait un exemple, parce qu'en fait, ça serait, mais je le prends au conditionnel, le lycée Marcelin Berthelot à Saint-Mort-des-Fossées, donc on est la période du Front populaire, ça serait le premier lycée mixte construit en France. Donc, je suis sûr que dans la salle, il y en a plein qui vont me contredire, mais je vous le dis, c'est prendre au conditionnel. Et on voit là aussi l'importance prise par la construction, avec une évolution de la construction, j'y reviendrai si j'ai le temps à la fin, avec une construction métallique et avec des façades en pierre de taille, en plaques de pierre de taille. Et donc, la deuxième période, c'est celle de la reconstruction, après la Seconde Guerre mondiale, avec l'action, bien évidemment, des architectes reconstructeurs, donc des urbanistes et architectes en charge des villes reconstruites, et aussi la volonté municipale d'avoir des établissements importants, puisque vous le savez, en fait, c'est un jeu aussi, encore à cette époque-là, entre les ministères et les villes, de doter certaines villes de bâtiments publics, dont font partie les lycées. Et c'est une période, en fait, où on voit encore, enfin, même la résurgence, en fait, d'une architecture académique par le fait de certains architectes de la reconstruction, notamment comme Louis Arech, à Coutances, avec cette cité scolaire. Et c'est aussi cette période de la reconstruction où, justement, l'intitulé cité scolaire apparaît pour disparaître ensuite et revenir, vous le savez, au début du XXIe siècle. C'est un autre exemple d'architecte reconstructeur, c'est Pierre Dufault à Amiens, avec toujours cet ensemble appelé cité scolaire, où on voit, là, pour ceux qui ont un peu étudié l'architecture universitaire, on voit des programmes de grande ampleur avec des grands bâtiments disséminés sur de grandes emprises de terrain, avec tout un accent donné sur le caractère très officiel de l'architecture et aussi sur la mise en scène de cette architecture dans des jardins arborés. Un autre exemple, le lycée expérimental de Montgeron de Germain-de-Bray en 1948, où on voit, en fait, la toux-intelligence de l'architecte entre les figures académiques et puis, quand même, une composition libre dans un terrain. Et, bien évidemment, c'est aussi la reconstruction, l'apparition de types ou, en tout cas, d'intitulés de bâtiments comme les lycées de grand-terre, les lycées d'altitude, les lycées climatiques. On en a un très bon exemple de ce lycée de grand-terre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Là, toujours, en fait, d'un architecte, Paul Daumain, aidé de l'Ortique et de l'Archer. Donc, un architecte qui est BCPN, donc architecte des bâtiments civils et panélisationaux, et donc d'une architecture officielle avec des architectes officiels. Donc, je passe sur des exemples. Le lycée climatique d'Henri Jacques Lemême à Embrun, là aussi architecte des bâtiments civils. Le même architecte au lycée climatique de Briançon. Alors là, c'est des choses qui ne sont pas empruntées à nos fonds, mais aux archives départementales de Haute-Savoie où sont déposées les archives d'Henri Jacques Lemême. Et on revient sur Louis Arech avec le lycée de plein air de Saint-Malo. J'arrive à la période des Tranglorieuses avec ce que j'appelle l'architecture normalisée faite par des architectes officiels. Comme je vous l'ai dit, les lycées font partie de la commande publique en matière d'architecture et jusqu'à cette époque-là, leur conception est confiée aux architectes officiels, donc architectes des bâtiments civils et palais nationaux, Louis Arech, Jacques Dondel, mais parfois aussi des architectes grand prix de Rome comme Paul Daumain, on vient de le voir, ou Guillaume Gillet, ici à l'internat de la Trilotrie à Royan. Ces projets faits par ces architectes sont soumis à l'avis du Conseil des bâtiments civils, puis plus tard, Conseil des bâtiments de France. Voilà, parce que tout simplement, on a une architecture qui est un programme et une architecture qui est décidée de manière ministérielle, et donc, en fait, ces projets sont évalués au niveau de l'État, au niveau central. parce que ces programmes, en fait, sont inscrits dans une politique de normalisation de l'architecture scolaire du primaire au supérieur portée nationalement par le ministère de l'Éducation nationale. C'est donc logiquement que l'on observe une grande proximité formelle et constructive entre, par exemple, les lycées et les facultés. On l'avait déjà vu pour la période précédente. Vous voyez, ces grands lycées, ici, comme les lycées de Louis Arech à Rennes, dans de grands parcs avec des très grands bâtiments, des très grandes barres, mais voilà, donc, des ensembles qui font penser un peu aux ensembles universitaires. Je passe sur ces lycées-là, avec, malgré tout, quand même, quelques exemples de lycées assez particuliers, notamment dans leurs programmes, mais aussi dans leur expression architecturale comme un jeu avec le béton armé, ce matériau qu'on va retrouver de manière utilisé de manière très large, avec ici tout un jeu sur le béton armé au lycée agricole de Cantarelle à Avignon par l'architecte Roland Béchman, François Girard, Charles André et Pierre Bishop. Ou ici, au lycée Sargemin, lycée technique, par Georges-Henri Pingusson, un grand architecte également BCPN, architecte de l'État. Ces architectes sont souvent architectes-conseils des ministères, ce qui fait qu'ils sont à la fois prescripteurs et à la fois concepteurs. On voit une architecture qui, à partir du milieu des années 60, commence à adopter des plans en gris et puis vraiment des plans types. On voit ici les réflexions de Guillaume Gillet pour l'implantation à la triloterie où il a réalisé l'internat d'un lycée et d'un collège. Donc, on voit ces études et ça, c'est l'exemple typique de documents que vous ne trouverez pas ailleurs que dans les fonds de l'architecte. Je passe, je vais aller un peu vite. Je reviens d'ailleurs sur le lycée de Royan pour, bien évidemment, mettre l'accent sur ce qui se passe à cette époque-là. C'est-à-dire que les programmes en établissement, enfin, les besoins en établissement nouveaux sont tels qu'il faut aboutir à des solutions constructives très rapides de conception et de construction très rapides, ce qui conduit en fait à la rationalisation et à la normalisation des bâtiments, nomenclature des espaces, surface et dimension, adoption des trams. Et on le voit en fait dans l'exemple du lycée de la Trilotrie à Royan où on voit que ce soit dans la façade, sur les élévations ou sur le plan, on voit vraiment le travail de l'architecte à partir d'une trame, presque à partir de modules là je ne sais plus mais peut-être d'un mètre carré ou voilà qu'on juste appose et ce qui fait ce qui crée les espaces les espaces étant eux-mêmes juste apposés ce qui crée le bâtiment et ce qui crée ces différentes composantes. Oui. Et je vais quand même essayer de passer à la dernière période très rapidement. Après 1977, c'est la période des concours de la décentralisation d'une architecture d'auteur. Avec l'éclatement de la direction des bâtiments de France et de l'administration centrale comme autorité de décision et de maîtrise d'ouvrage, la conception des bâtiments scolaires évolue considérablement. Les différentes collectivités avec les lois de décentralisation deviennent leur propre maître d'ouvrage. L'État n'est donc plus que prescripteur en matière de programme. La mise en place des procédures de concours après la loi sur l'architecture de 1977 met en place le recours massif et obligatoire à la procédure du concours pour choisir les maîtres d'œuvre. Donc l'émergence en fait et l'activité d'une grande majorité d'agences de taille moyenne reposent sur la participation au concours public d'architecture pour émerger et pour se positionner sur ce qui devient un marché. Et le corpus d'études pour le chercheur doit être élargi aux établissements réalisés mais aussi aux projets recalés pour les concours pour avoir un panorama le plus complet possible de la conception de l'architecture scolaire d'où la nécessité de se tourner vers les fonds privés d'architectes. Donc je vous avais mis ici quelques exemples de projets pour des concours de lycées qui n'ont pas été réalisés notamment pour vous montrer l'importance que les concours peuvent prendre pour une agence d'architectes. C'est plusieurs projets de Christian Ovette qui est un architecte qui s'est essentiellement consacré à répondre à des concours publics et notamment pour des lycées. Donc quelques exemples et avec soit des documents d'études soit des planches préparatoires pour des projets pour des panneaux de présentation. On retrouvera tous ces éléments dans In situ j'imagine ? Oui tout à fait. Donc il faut vraiment conclure. Et puis voilà j'ai terminé en fait. Et puis voilà donc un autre exemple avec Veneta Avramova Charlandjeva pour la réhabilitation du lycée de Cordouan à Royan projet toujours non réalisé puisque c'est une équipe locale qui a remporté le projet. Voilà donc je ne parlerai pas des aspects complémentaires. Je vous remercie. Applaudissements Merci.